Hello la compagnie ! On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera la vidéo My boyfriend does my makeup, donc traduction littérale en français, mon copain réalise mon maquillage. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec mon chéri, donc avec Mathieu qui est ravis d'être là, il va pouvoir nous montrer tout son talent puisque c'est la toute première fois qu'il va me maquiller. Alors je ne vous cache pas qu'il n'est pas très à l'aise dans l'exercice, mais on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça se trouve il va nous faire un truc absolument magnifique, peut-être révéler tout son talent en fait et on va pouvoir vous montrer ça tout au cours de cette vidéo. Donc en fait le principe est simple, c'est que j'ai sorti sur une petite table juste à côté de nous tout plein de makeup, donc il a plein de possibilités etc. Donc il va pouvoir faire place à son inventivité et choisir l'association des couleurs qu'il veut faire etc. Moi je ne lui donne aucune indication, je ne lui dis pas quel pinceau sert à quoi ou comment on fait, voilà, il se débrouille complètement et on verra à la fin le résultat de ce très beau maquillage et attention, si c'est réussi nous allons au restaurant après et je garderai ce très joli maquillage pour la soirée, donc voilà c'est parti, nous allons commencer sans plus tarder. Donc pour commencer qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en premier ? Qu'est-ce que tu mettrais avant tout ? Le fond de teint, oui c'est une bonne chose ? Oui je sais mais je pense qu'il y a quelque chose à bon à mettre, je sais peut-être ça je pense qu'on a dit, c'est ça. Donc là en fait il a attrapé le primer et donc en fait effectivement on met le primer avant de mettre le fond de teint donc là pour l'instant c'est un bon point, c'est un sans faute pour l'instant, voilà. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, je te le précise juste parce que c'est juste une petite préparation pour la peau. Normalement avec la dose que tu as mis, tu peux réaliser l'intégralité de mon visage. Ça va parce qu'il appuie pas comme un mort, il est gentil mon chéri, il est délicat. Super, écoute ça me paraît bien, je sens au niveau de la préparation qu'on est pas mal. On va passer à ça. Voilà, le fond de teint donc. Donc là il va utiliser mon fond de teint de chez NYX qui est un fond de teint qui couvre très très bien, c'est le can't stop point stop, donc un fond de teint pour les peaux grasses, des peaux lecieurs comme la mienne et un fond de teint qui couvre beaucoup. Donc il a mis deux pompes, une pompe, une pompe, écoute c'est pas mal, allons-y, c'est bien. Il est un petit peu économe, c'est bien. Non mais je pense que je vais y aller plusieurs fois. Ah c'est pas mal, on était parti sur un petit bail de tapotement là, c'est, ouais, ça peut se faire comme ça en effet. Ça je vais pas m'en arraser. T'inquiète pas il est neuf, je pense qu'avec tout ce qu'il y a dans la bouteille ça devrait aller. Ah non c'est l'anti-cerne que tu mets, ouais d'habitude hein, sous les yeux. Ah moi je dis rien du tout hein. Qu'est-ce que j'ai après aussi ? Ça c'est une poudre, ça c'est un bronzer, c'est pour réchauffer le temps. Ça ? Ouais. Ça aussi ? Non, ça c'est une poudre. D'accord. Le pauvre il est complètement perdu. D'accord c'est super. Et ça c'est pour faire du contouring. Ça ressemble au bronzer mais en plus accentué. Ok. Tu mets ça comme tu veux. Sous la forme que tu veux, avec l'outil que tu veux. Et ça c'est un blush. C'est pour les joues. Je t'aide un peu comme ça. Ouais ça va, c'est attentive. Ouais. Mais tout à l'heure tu avais trouvé hein. Je pense que tu étais bien parti sur l'idée que tu avais. Tu as parlé d'un produit et je me suis dit ah oui. Parce que pour l'instant tu es dans le bon sens, c'est bien. Ouais mais il y a l'anti-cerne, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que c'est que l'anti-cerne ? C'est ça, en fait c'est l'anti-cerne maintenant. Ça ? Non mais il faut mettre de l'anti-cerne. Mais c'est pas ça l'anti-cerne. Ah c'est de l'anglais. Tu parles l'anglais ou pas ? Parce que oui t'as le mot mais il écrit en anglais là. Une petite traduction. Concealer c'est quoi en anglais ? Couvrance moyenne donc ouais ça doit être ça tout à fait. C'est bien, il a trouvé. Bon là je n'ouvre pas les yeux parce que sinon je suis aveugle. Avec le petit bruit du ventre, le petit bruit de la peur ou de la faim. S'il vous plaît. Bien hein, il fait le petit triangle en dessous de l'oeil et tout c'est bien. Ouais mais ça c'est juste parce que je l'ai vu mais après je ne sais pas quoi faire donc. Ah bah faut pas que tu me laisses comme ça hein. Parce que là c'est ravissant mais... Je trouve ça fait une couleur de fond de teint. Je vous montre quand même parce qu'il a carrément le choix hein. Je lui ai mis deux énormes peaux comme ça avec au moins 50 pinceaux à l'intérieur. Histoire de... bah te compliquer un petit peu hein, c'est plus drôle. Bon après je vais l'aider un petit peu. Tu peux estomper également avec le même outil avec lequel tu as estompé le reste. Ça peut faire l'affaire. Ouais mais c'est pas ça qu'on utilise d'habitude hein. Ah si. Ah si ? Ouais. J'adore cette petite technique de me prendre le coup en même temps. Aucun où j'aurais envie de m'échapper. Ok. Bon ça a l'air un peu plus correct. Super. Alors donc là on a fait l'étape primer fond de teint anti cernes. Ensuite mon ange qu'est-ce que tu ferais ? Un truc bronzant là machin. Alors ça c'est pour bronzer et l'autre c'est pour creuser. Ça c'est pour bronzer, ça c'est pour réchauffer le teint et l'autre c'est pour creuser. Je lui donne quand même des petits indices. Vous avez vu je suis gentille là. Je vais utiliser un peu de ces deux là quoi je pense. Et tu penses que la poudre elle sert à rien ? Juste comme ça ouais je suis pas à droit de dire que ça sert à rien. Le mieux c'est que ça sert à sûrement à quelque chose quoi mais. Ah non parce que je vais avoir mis des petits pièges hein. C'est matifiant donc ça doit renforcer enfin ça doit aller au niveau du teint quoi. Moi j'ai rajouté un peu de peau de teint. Il y en a aussi. Alors il a aussi un gros pot là encore avec plein d'autres pinceaux. Voilà. Allez c'est parti. Donc bien il met la poudre parce qu'en fait après avoir mis le fond de teint effectivement pour fixer on met de la poudre. Non seulement ça sert à fixer mais ça sert à ne pas briller aussi. Avec un pinceau qui a déjà été utilisé pour quelque chose d'autre. Donc il y a moyen que ce soit une poudre légèrement allée qui va me déposer sur le visage. Mais c'est pas grave. Après je suis parti là-dessus. On est parti sur un petit bail de je reviens des Bahamas là. Je crois qu'il est délicat hein c'est agréable hein. Non si c'est vrai hein. Il y a des mecs qui sont super brutaux. Je crois que c'est bon. Super. Bon. Il en a presque fini au niveau du teint c'est bien. Mais je pense qu'après il est bien parti pour savoir ce qu'il faut mettre. Franchement sur le teint c'est quasiment un sans faute hein. Super mon ange. Alors après ça. Est-ce que tu penses qu'il manque un dernier produit ou deux sur le visage avant de passer aux yeux ? De toute façon. Il y a déjà au moins sur ça déjà. Après ça je suis pas obligé de toute façon. Je pense que je vais pas le mettre parce qu'à mon avis ça peut te faire trop... Et après est-ce que t'as autre chose à ton avis qui va sur le visage avant de passer au reste ? Alors effet bonne mine assurée dans 3, 2, 1. C'est parti. Ça s'applique où le blush ? Au niveau des joues. Ouais. Super. Alors ouais je pense que ça devrait être bien. Enfin on va voir hein. Tout en ce que tu vois que ça marque c'est que c'est bon hein. Si ça marque pas c'est que t'en as pas mis assez. C'est pas flamant ? C'est pas flamant ? Ah bon je pensais qu'avec la tonne que t'avais mis justement ça allait être flamant au moins. Ah donc finalement ça se voit ? Ouais ça se voit ouais. D'accord. Super. D'impression que ça suffit. D'accord. Et alors après ? Qu'est-ce que tu ferais ? Bien ! En tout cas dans les étapes il se trompe pas de... Ouais bon pas sur l'application ce n'est peut-être pas d'autres choses mais. D'accord. Il se trompe pas de sens pour les produits en tout cas. Un pinceau de chez Sigma que c'est… bon gros pinceau des familles c'est parti bon alors ensuite après on fait tout ce qui est du teint qu'est-ce que tu ferais ? après il y a les yeux surtout ça c'est un eyeliner mais si tu veux tu peux faire un petit peu d'eyeliner tu verras c'est très facile à poser ça c'est un crayon noir et ça c'est ce dont tu as besoin c'est la palette alors on va montrer en fait je lui ai sorti une petite palette de chez Morphe pour qu'il ait du choix puisque c'est la 35C et comment vous dire que là il ne va pas pouvoir me dire qu'il n'y a pas assez de possibilités on est sur un bail de choses diverses et variées et on va donc demander à mon chéri qu'est-ce qu'il a envie de faire au niveau couleur sur les yeux il faut d'abord que je te fasse peut-être l'intérieur ah mais tu fais comme tu veux mais est-ce que déjà tu as des petites envies spécifiques d'harmonie de couleurs de choses que tu aimes que tu as envie de voir parce que là on ne peut pas dire que tu n'as pas le choix là tu peux mettre ce que tu veux tu peux remettre plusieurs ou voilà où tu n'en mets qu'une ou où tu en mets trois il n'y a pas d'erreur tout ça ça peut aller sur les yeux c'est vrai c'est vraiment tes goûts ce que tu as envie de voir sur moi je pense que je sais ce que je vais faire tu nous expliques tu as envie de faire quoi attends attends je reviens déjà tu les hésites entre deux couleurs entre deux astuces et deux couleurs tu hésites entre quoi et quoi ? c'est deux là et c'est deux là d'accord sur du plutôt orangé ou du plutôt rose ok donc tu partirais sur du rose rose ou orangé orangé tu ne mettrais pas orangé autre chose ou rosé autre chose non c'est plus juste avoir deux couleurs d'accord ok bon donc voilà il étudie aussi le choix des rouges à lèvres pour pouvoir harmoniser derrière très joli alors sachant que je lui ai quand même mis du choix puisqu'il a un rouge à lèvres marron un rouge à lèvres rouge un rouge à lèvres rose et un rouge à lèvres nude donc avec ça de toute façon peu importe la combinaison de couleurs qu'il aura choisi il y aura forcément un rouge à lèvres qui va aller tu mets le rouge orgeux ? ouais orgeux ah dommage parce que je crois qu'on aurait bien rigolé avec le rouge j'ai mon petit bandeau de faisant comme il dit Emma Dolly qui est en train de me défoncer les oreilles au besoin je vais le récarter un peu comme ça ou de serre plus précisément mais moi elle me fait toujours trop rire quand elle dit faisant en parlant des reines ou des serres alors ou punaise c'est parti attention c'est un peu poudreux on dirait voilà voilà c'est bien c'est bien nickel impeccable super alors ensuite sur quoi on s'oriente le petit orangé ça va c'est un bon choix de coloré c'est ça qui est bien c'est que depuis tout à l'heure si vous vous demandiez je ne vois absolument rien mais alors quand je vous dis rien mais de chez rien donc tout ce qu'il fait là c'est complètement abstrait pour moi je ne vous cache pas que j'ai hâte de découvrir le travail de mon petit Picasso alors après au niveau des yeux à ton avis qu'est-ce qu'il reste à faire ? il y a toujours les sourcils c'est ça et tout c'est ça et tout alors par contre tu as le choix entre deux choses je t'ai mis un crayon noir ou un eyeliner parce que moi je fais toujours un trait en ratil alors sachant que l'eyeliner c'est plus précis que le crayon mais il faut que tu peaufines en fait ce très joli maquillage avec un eyeliner c'est un peu très très c'est vrai ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas ils ont déjà vu ton très joli travail au cas où à partir de maintenant ça serait complètement foireux alors tu fais comme tu veux tu peux t'y prendre de la manière que tu veux oh putain c'est... oh ça me dégoûte j'aurais jamais dû mettre de liner c'est... oh c'est affreux quoi oh la la c'est dégueulasse là tu pourras te démaquiller on a vu la lente t'inquiète oh je suis décoeur oh c'est moche ne fais pas ton mauvais joueur oh la la c'est affreux quoi mauvais joueur ah bah oui là ça c'est clair non c'est moche quoi ça me dégoûte pas personne n'arrive à faire liner correctement du premier coup même nous c'est un coup à prendre en fait ça bat mort quand même ouais alors pour le coup ça bat pas mort ce machin là en fait ouais et parce qu'en fait il faut le tenir droit mais en fait je sais pas les filles d'ailleurs si vous avez le même problème mais moi avec mon superbe épique inc liner de chez nyx que tout le monde adore sur kiff je pense que le mien a un défaut parce qu'en fait même quand je l'applique j'ai aussi ce même sentiment qu'en fait ils bavent or j'ai déjà faut pas avoir un contour net c'est pas possible franchement j'ai déjà un primer sous donc du coup ça devrait bien accrocher mais j'ai toujours aussi cette même problématique donc si vous avez la même n'hésitez pas à me dire en commentaire sous la barre d'info parce que bah du coup je vois pas pourquoi on en fait tout un truc de ce liner parce qu'il est pas il est pas topissime en même temps j'allais pas lui en sortir un autre parce que j'ai que celui là j'ai très très peur oh putain c'est un truc c'est un truc vraiment ça te foire putain make-up quoi mais nous aussi hein on peut se foire oh c'est affront quoi la putain c'est pour aller me démoquer tout de suite quasiment mais non mais le pire c'est que j'ai tellement peur je me dis avec un faux geste il va me le planter dans la gueule mais t'inquiète pas j'ai monté la vidéo je verrai le avant ah bah j'ai j'ai l'impression que c'est comme si tu l'avais mis oh putain de la faute mais ça va en même temps tu me fais rire ouais mais j'arrive pas à l'utiliser en fait putain c'est fou hein on a l'impression c'est comme si tu t'étais démaquillée en fait une fois je vais m'arrêter parce que ça fait pire que mieux à chaque fois tu vois j'ai fait des coupes j'attends oh mon dieu bon attention oula alors là c'est pareil je vais pas faire la maligne parce que ça peut atterrir dans l'oeil aussi mais alors on commence par les sourcils ou par le mascara tu peux faire quoi les sourcils je pense que ça peut peut être aller mieux à mon avis d'accord oh bah le mascara c'est pas très compliqué mais euh attention il y a toujours un côté où on est meilleur que l'autre moi c'est pareil mais c'est pour le liner tu vois toi je pense qu'au niveau du liner on est à peu près sur le même bail des deux côtés je pense qu'on est il est aussi beau à droite qu'à gauche non ? ouais ouais je pense que je peux pas rattraper non plus alors il nous reste plus que deux étapes ça va il arrive bientôt à la fin de son calvaire alors le mascara et après il nous restera forcément par déduction le rouge à lèvres ça peut être aussi très tendu là non bah t'as pas pris le rouge hein donc euh enfin bon tu peux aussi complètement foirer mais bon ça se verra toujours moins que le rouge hein on voit que t'as fait des choix stratégiques toi alors est-ce que tu veux chez les yeux ouverts fermés tu préfères quoi ? bah c'est pas mieux ah bah peu importe hein moi c'est toi qui vois et le final alors attention il a le choix encore entre deux couleurs pour le rouge à lèvres et sur quoi on s'oriente pas de regret pour le rouge ? non parce que je pense que c'est un peu terminé le look hein non bah c'est bon ça c'est celui là alors on part sur le petit rose alors faut pas faire entrer d'air faut pas faire ça en fait faut juste le prendre et l'appliquer mais faut pas faire ça dedans sinon tu fais rentrer et tu fais sécher tout le produit qui est dedans si tu fais des appels d'air en fait en rentrant le pinceau plusieurs fois voilà et voilà donc je pense que c'est terminé mon ange est-ce que tu as complètement terminé ce très joli maquillage bah ouais ouais on va dire que c'est terminé d'accord alors qu'est-ce que tu penses un peu de enfin qu'est-ce que vous pensez vous d'ailleurs aussi de là où vous êtes de cette réalisation qu'est-ce que t'en penses ? t'es fière de toi avant que je regarde parce que j'ai pas entendu non je suis pas fière de moi d'accord bon alors mon petit miroir pour que je puisse découvrir ça alors je vais essayer de choper le seul produit où normalement j'ai un miroir c'est mon petit Too Faced là mon chocolat de soleil je veux pas appuyer tant hein allez 3 2 1 ah oui en effet en effet c'est discret le petit liner là c'est très très joli au niveau du dégradé sur l'oeil y'en est pas si mal hein les sourcils bon il y en a un qui a plus mangé que l'autre quand même les lèvres c'est pas mal les lèvres c'est pas on est pas parfait mais c'est pas mal on est un petit peu overliné comme ça sur la labio oui bah écoute hein je sors comme ça ou je sors pas comme ça ? non ok bon bah alors je vais peut-être aller me démaquiller avant qu'on aille manger mais euh c'est dommage c'est le liner qui fout tout en l'air bon après le sourcil je me suis planté sur le sourcil franchement sur le liner ça pourrait être pire parce que en admettant qu'il est pas bavé de toute façon mon coeur on ne met pas de liner en dessous mais en admettant qu'il est pas bavé c'est pas pire donc bah écoute hein j'ai envie de te dire merci beaucoup pour ça on va peut-être refermer mon liner d'ailleurs avant qu'il ne soit pas mal parce que je vais éventuellement me refervir même si ce sera pas forcément avec autant de talent mais voilà et on espère que cette petite vidéo rigolote vous aura plu comme d'habitude je vous envoie plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo Ciao !